... C'était une forme d'art très populaire au Moyen-Âge, mais aujourd'hui, les spécialistes de l'art tisserand sont plutôt rares. L'art tisserand est un croisement en métiers d'art et les beaux-arts, une technique qui ne s'enseigne pas forcément dans les grandes écoles. C'est pour cette raison qu'au Canada, il reste seulement une cinquantaine d'artistes qui tissent des tapisseries. Caroline Boily a rencontré l'une d'entre elles. Je vais vivre dans une société qui valorise la vitesse. Et ça, c'est un métier, une forme d'art que tu ne peux pas pousser. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est lors d'une exposition itinérante présentée à Ottawa dans les années 60 que Thomas Ewan découvre la tapisserie. Quand j'étais encore dans ma jeunesse, j'ai vu une exposition de tapisserie française à Ottawa. J'étais tellement frappée par les images de ces œuvres. Je ne savais même pas comment c'était fait ou tissé. Je n'avais aucune idée, mais je savais que c'était ça que je voulais faire. C'est le coup de foudre, mais pendant ces années à l'École des beaux-arts à l'Université de Victoria en Colombie-Britannique, l'art de la tapisserie reste inaccessible. Dans ces années-là, le métier d'art n'était pas considéré comme beaux-arts. Alors, je n'étais pas permis d'étudier le tissage de la tapisserie. Pour apprendre le métier, elle doit aller étudier en Europe. J'ai gagné une bourse de L.A. en Europe et étudié la tapisserie à Helsinki avec une artiste finlandaise en tapisserie au glisse. J'ai maîtrisé un beaux-arts là-bas et je suis devenue son assistante. Je suis revenue à Canada en 1975 et j'ai eu mon premier exposition de tapisserie à l'Université de Toronto. L'art de la tapisserie demeure marginal. C'est un travail où la patience est essentielle. Ça va prendre au moins trois mois. Trois mois sans interruption. Thomas Ewan s'est bâti une solide réputation et ses œuvres ont été exposées partout en Amérique. Ils ont été exposés partout au Canada, aux États-Unis, Guatemala, Venezuela. Je tisse avec la laine sur une chaîne de coton. Une de mes spécialités, peut-être, c'est comment mélanger les couleurs, comment créer les couleurs. Pour moi, c'est comme la peinture. Tu ne prends pas juste la peinture en bleu ou rouge, tous les mélanges et je fais la même chose avec la laine. Puisque le processus de création est long, l'inspiration doit être forte. Pendant des années, je me promène dans la forêt et je regarde les arbres et le soleil. J'avais réfléchi pendant des années, comment est-ce que je vais faire ça. Et cet automne, j'avais fait une petite série de dessins, juste comme ça, avec le soleil qui tombe entre les arbres. Plusieurs de ces tapisseries sont des commandes de collectionneurs privés, surtout des régions d'Ottawa et de Toronto. Dans ces cas-là, l'inspiration est moins instantanée, puisqu'elle doit travailler avec les désirs des acheteurs. Des fois, j'ai une idée, c'est tellement, tellement fort, que je fais une petite croquille et je commence immédiatement. Pour les commandes, je vais plus tranquillement, je travaille pour trouver la bonne image. C'est pour une commande et la madame aime beaucoup les fleurs et les couleurs roses, jaunes, verts. Et alors ça, c'est mon premier, juste idée, juste en dessiner tout vite. J'ai essayé de le simplifier un peu, mais encore c'était trop complexe. Alors j'ai essayé de développer ça. Je ne suis pas de toute contente avec tout ça. Et avec celui-là, j'ai senti que oui, ça c'est l'image que j'aimerais tisser. Comme beaucoup d'artistes professionnels, Thomas Ewen enseigne son art. Ici, au Centre Moonrain qu'elle a créé dans l'Outaouais, elle initie à la tapisserie autant les amateurs que les artistes professionnels, qui, comme elle, n'ont pas pu apprendre cette technique dans les écoles traditionnelles. Je suis en train de finir un cours de formation professionnelle. J'ai une série d'ateliers d'été ici. J'essaie de développer Moonrain comme un centre créatif. Et sans relâche, elle continue de créer des œuvres qui défient le rythme de vie en accéléré dans lequel nous évoluons. Le tissage, c'est lié avec le mystique et il y a une beauté et un mystère dans ce interlassement. Cet interlassement est vieux, est tellement, tellement vieux. Dans les légendes amérindiens, c'est comment le monde a été créé avec ce même interlassement. Ça m'inspire et après 30 ans, c'est encore plus beau qu'il y a 30 ans. Caroline Boily pour Panorama dans la région de l'Outaouais.